C'est en tant qu'anesthésiste que Louis Laringe fait ses premiers pas dans la médecine. Très rapidement, il crée le premier SAMU de France à Toulouse. Et c'est en 68 qu'il se rend également compte de l'intérêt d'y intégrer un centre antipoison. Un avantage supplémentaire, c'est que les laboratoires autour de lui se sont perfectionnés, les visites des psychiatres ont été facilitées et que, par surcroît, c'est plus économique. Il n'y a pas un appel, si vous voulez, dans un service de centre antipoison et un autre appel dans le SAMU. C'est le SAMU qui régule et qui oriente, depuis le SAMU, vers le centre antipoison. Efficacité et optimisation des soins pour tous, en tout point du territoire, comme il aime à le dire, ce sont les deux credos du professeur et c'est ainsi qu'il s'investit ensuite dans la télémédecine dont il voit immédiatement les bénéfices. Le diagnostic et même prescrire la thérapeutique, en consultation avec le médecin qui est à côté du malade, à distance, même dans la campagne, dans les endroits les plus reculés, et prévoir soit le transfert, soit continuer à pouvoir le soigner dans un hôpital de proximité, voire même, si ce n'est pas très grave, au domicile du malade. À 86 ans, Louis Laringue est toujours déterminé. Cet homme surnommé affectueusement Loulou par ses pères est reconnu et bien debout. Les militants d'aujourd'hui, il faut se dire, sont, si vous voulez, déterminent l'avenir. Voilà. Et étant militant, je me sens toujours prêt à aborder cet avenir. Merci. Merci. Merci.